Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, on va parler sécurité intérieure, on va parler de la marque e-milab, la C22. Bien sûr, on est en vacances, on a envie de profiter du dehors lorsqu'il fait beau comme aujourd'hui, et on aimerait partir laisser notre maison en sécurité. Cette petite caméra, très simple d'utilisation, très simple d'installation, vous allez pouvoir l'installer sur votre smartphone Android, sur votre iPhone, comme d'habitude. Vous allez, si vous n'avez pas encore de compte e-milab, créer un compte avec une adresse mail, tout simplement un mot de passe. Une fois tout ceci fait, vous numérisez, vous ajoutez votre caméra C22 directement dans l'application que vous pouvez télécharger sur le Play Store et sur l'App Store, et votre caméra C22 e-milab s'installera tranquillement et vous allez pouvoir recevoir des notifications, pouvoir enregistrer sur une carte micro SD que vous mettrez à l'intérieur de la caméra, qui bien sûr n'est pas fournie, et vérifiez qui s'introduit chez vous. On fait le déballage, on fait l'installation et on parle de la e-milab C22 les amis. C'est parti ! La C22 de chez e-milab est la première caméra de surveillance compatible Wi-Fi 6. Et surtout si vous aimez ce genre de vidéos, je vous ai fait plusieurs déballages sur des caméras de surveillance, sur des caméras de sécurité, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne pour continuer à soutenir la chaîne. Allez, passons au déballage et regardons ce qui se trouve à l'intérieur du package. On va retrouver donc une petite carte de remerciement pour l'achat de cette C22 de chez e-milab. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en section description. On aura ensuite un petit carnet, un petit livret, le manuel d'utilisation, où on retrouvera à l'intérieur de celui-ci, un petit code QR pour aller télécharger l'application sur le Play Store ou sur l'App Store. C'est bien pratique. On continue le déballage. Bien entendu, on retrouvera du français dans ce manuel. On va ensuite retrouver le câble pour alimenter notre caméra qui sera micro-USB vers USB-A. On aurait préféré l'USB-C, bien sûr. Ce câble est de couleur blanche et à peu près une longueur de 2 mètres. Un petit sachet avec la visserie, les chevilles et un petit socle, puisque on aura notre caméra qui tourne à 360 degrés, plutôt cool. Et tout au fond de la boîte, on va bien entendu récupérer la C22, une petite caméra qui est mise sur un socle qui tourne à 360 degrés, 5 millions de pixels. Cette caméra filme en 3K. Elle a une vision nocturne. Vous allez pouvoir discuter avec vos interlocuteurs. Elle aura une vision d'à peu près d'un angle de 70 degrés horizontale. Et avec cette caméra, vous allez donc avoir un haut-parleur à l'arrière de celle-ci pour pouvoir discuter. A l'arrière, vous allez aussi retrouver sur le socle la connectique, tout simplement. Et avec cette caméra, vous allez avoir une possibilité d'observer des zones bien précises. Elle fera un suivi des sujets en automatique. Dès qu'elle va reconnaître une personne à l'intérieur de la maison, elle va suivre cette personne quoi qu'il arrive. Donc, vous allez pouvoir vraiment faire pas mal de choses avec cette caméra. Au niveau surveillance, une très bonne visualisation. La nuit, elle est équipée à l'arrière de son petit haut-parleur. Si vous voulez donc parler par exemple avec un bébé, vous pouvez vous en servir de bébé surveillance sans problème. Tout le socle, vous allez retrouver un petit code QR pour numériser la caméra et l'intégrer directement dans l'application. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va télécharger l'application et intégrer la caméra dans celle-ci et voir comment ça se comporte au niveau des paramètres. C'est parti ! Voilà donc pour l'intégralité des specs de cette caméra de surveillance. Passons maintenant à la première utilisation. Allez, c'est parti ! On va donc prendre son iPhone, on va descendre le centre de contrôle, on va aller taper pour reconnaître le code QR. Une fois que c'est fait, on met l'iPhone devant, sous la caméra pour qu'il puisse reconnaître le code QR. Une fois le code QR reconnu, on est tout de suite dirigé dans l'App Store et on va pouvoir télécharger l'application Xiaomi Home. Eh oui, Imilab et un partenaire Xiaomi. Plutôt cool, non ? Allez, l'application est compatible App Store, Play Store. Une fois que vous allez vous diriger dans l'App Store, vous le téléchargez, vous créez un compte si cela n'est pas encore fait, une adresse mail, un mot de passe et c'est parti ! Une fois que vous êtes inscrit, vous allez arriver sur cette page, vous allez aller complètement en haut à droite sur le petit bouton plus pour bien sûr ajouter une caméra. Alors ici, lorsque vous allez cliquer sur ce bouton, un menu déroulant va s'ouvrir. Attention, le voiceover ne va rien vous dire, il faudra activer la reconnaissance d'écran. Vous faites donc ajouter un appareil et on va tout simplement numériser le code QR qui se trouve encore une fois sous la caméra. D'ailleurs, regardez, sous la caméra, lorsque vous basculez la tête, il y a donc la carte micro SD et le petit bouton reset qui se trouve, vous avez tout simplement à basculer horizontalement la caméra vers le haut et vous aurez accès à la carte SD et au bouton reset. Et maintenant, il faut absolument brancher la caméra. Écoutez ce qui se passe. Voilà donc, attention, la prise murale n'est pas fournie avec la caméra. Dommage encore une fois ici, mais il faudra vous en fournir une. Une fois que vous la branchez, voilà ce qui se passe. Elle tourne sur elle-même et elle parle. Elle est en attente de connexion. On peut donc ajouter un appareil. Et maintenant, on se dirige tout simplement sur ajouter un appareil manuellement. C'est bien plus simple. Vous allez voir, c'est rapide, c'est efficace. Ajout le manuel d'un appareil. Caméra vidéo. En cours. Retour. Bouton. Vous numérisez le code QR sous la caméra. Elle va être reconnue instantanément. Et c'est parti ! Retour. Bouton. Waiting for collection. Il n'y a plus qu'à suivre les étapes. Attention, il faudra la connecter à un réseau sans fil 2,4 GHz. Il faudra séparer votre réseau si cela n'est pas encore fait. L'appareil est réinitialisé avec succès. Sélectionnez la Wi-Fi. Cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz. Waiting for collection. Le nom du réseau Wi-Fi ne prend en charge que les caractères alphanumériques. Livebox 4e, 4e. Chant sélectionné. Bouton. 10 caractères. Chide Wi-Fi password. J'accepte. Pour ajouter cet appareil. Nous avons besoin de votre autorité pour ajouter. Alors, attention à cet endroit. On va vous demander pas mal d'autorisation sur le micro, sur la position, etc. Donc, accepter tout par défaut. Participez. Avertissement. XIA-MILIOM souhaite se connecter au réseau Wi-Fi. Chuanimi Camer 06002-annuler. Bouton. Rejoindre. Bouton. Participez. Veuillez appuyer sur ajouter dans la fenêtre contextuelle pour vous connecter au réseau Wi-Fi. Se connecter à l'appareil. Retour. Bouton. Alors, comme vous pouvez entendre, l'application est carrément très accessible aux lecteurs d'écran tels que VoiceOver et Tollback. Franchement, idéal pour quelqu'un qui est très malvoyant et qui utilise des lecteurs d'écran sur smartphone. Téléchargez des informations sur l'appareil 46%. Pip hand completed. Configurez la pièce. A cet endroit, on vous demande de configurer une pièce. Alors, vous descendez la zone de liste déroulante et vous choisissez salon, jardin, ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Salle à manger. Bouton. Suivant. Bouton. Suivant. Configurez le nom. Pour terminer, vous donnez un petit nom à votre caméra. Ça fait toujours plaisir de nommer sa caméra de surveillance. Et vous continuez sur suivant. Et on est bientôt arrivé à la fin de la config. Invitez des membres de votre famille à partager l'utilisation des appareils du domicile. Vous venez de l'entendre. On peut donc partager cette caméra avec des membres de notre famille. Si on part, par exemple, ou si vous avez quelqu'un de malade à la maison. Si vous voulez surveiller vos parents, par exemple, s'ils sont loin de chez vous. Ça peut être super utile. Voilà. Donc, si vous avez suivi l'intégralité de ce tuto, vous avez été capable de connecter la C22 de chez Emilab. Une caméra Wi-Fi 6. Franchement, elle est excellente. Elle fonctionne parfaitement bien. On va passer en mode image. On va passer au mode détection. Regardez ici. C'est instantané. Elle a un mode suivi ultra rapide. Un mode nocturne excellent. Voilà. Donc, je vous la conseille. Vous aurez donc tous les liens en description pour 59 euros. Une superbe caméra. Allez. On passe tout de suite au test visuel et au test audio de cette caméra. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Par la même occasion, je tiens à remercier tous mes fidèles abonnés présents depuis très longtemps. On est maintenant 85 600 abonnés. C'est vraiment le top. Voilà, donc actuellement, on est vraiment la nuit complète, comme vous pouvez le voir ici. On va tout de suite passer sur la visualisation de nuit avec l'infrarouge de la caméra. Et on peut voir maintenant que, malgré que nous sommes en pleine nuit, on voit plutôt pas mal la pièce. Je vais passer devant la caméra et vous allez voir mon visage en pleine nuit. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, puisque je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et comme vous pouvez le voir, je suis super sympa en pleine nuit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc la nuit, c'est vraiment idéal. Donc, le test infrarouge de cette C22 e-milab est réussi. On peut voir donc qu'il y a quand même pas mal de détails, même en vision nocturne, en vision infrarouge. Mais vous savez aussi que beaucoup d'autres caméras font aussi l'infrarouge. Donc, plutôt cool, test réussi pour l'infrarouge. On continue avec le test de suivi. A la première ouverture, vous allez tomber sur ce genre de fenêtre, tout simplement, et vous pouvez lancer votre caméra. Alors, ce qui est intéressant avec cette application, c'est que vous pouvez allumer ou éteindre la caméra lorsque vous êtes à la maison. Tout en bas, vous allez retrouver trois onglets. Le dernier onglet, en bas à droite, et l'onglet de vos paramètres personnels. Alors, vous le savez comme moi, dans ce genre de caméra, il y a quand même beaucoup de paramètres à régler. Alors, attention, ce n'est pas si simple que ça parfois. Ce qui est assez appréciable avec cette C22 de chez Milab, on a la possibilité de gérer avec les assistants vocaux tels que Alexa, tels que Google Assistant, etc. Ça, c'est plutôt cool, donc de pouvoir compter sur les assistants en général pour gérer cette caméra. Vous allez pouvoir gérer aussi les notifications directement de votre C22 à partir de votre Apple Watch ou de votre Watch qui tournera sous Android. La C22 pour 59 euros est une très bonne caméra qui fait parfaitement bien son travail de caméra de sécurité. Ici, pour vous montrer, en fait, la capacité de l'objectif, 5 millions de pixels, elle filme en 3K. Ici, vous pouvez voir, je l'ai mise à l'extérieur. Vous pouvez faire la différence entre la couleur du ciel, la couleur du vert, en fait, de l'herbe. Attention, ce n'est pas une caméra d'extérieur, on est bien sur une caméra d'intérieur, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait faire pas mal de choses. Comme ici, vous pouvez voir aussi, on peut activer ou désactiver la caméra à la volée. Si vous êtes chez vous, il n'y a pas besoin qu'elle filme, donc vous avez un petit bouton pour ça. Comme vous venez d'entendre, les petits oiseaux, vous allez pouvoir donc écouter les bruits environnementaux. Vous allez pouvoir écouter les bruits de bébé s'il se met à pleurer. Vous allez pouvoir écouter les bruits à l'intérieur de votre domicile quand vous n'y êtes pas. Ça, c'est plutôt cool et c'est ce que fait le 3 quart des caméras d'aujourd'hui de surveillance. Détection automatique et suivi instantané. Et regardez, dès que la caméra voit quelqu'un sur son passage, elle vous envoie une notification instantanément. C'est assez cool et c'est super actif avec le Wi-Fi 6. Comme vous venez de l'entendre, l'étiquetage des boutons est plus ou moins correct. On a quand même un bon retour côté VoiceOver et Tollback. Ça permet d'utiliser une bonne partie de l'application en toute accessibilité. Plutôt cool. Comme toute caméra de surveillance, vous pouvez donc utiliser un cloud. Donc vous pouvez prendre du cloud directement chez Xiaomi. Ça peut être une des bonnes solutions. Fenêtre mouvement de rotation PTZ. Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez faire pivoter la caméra en effectuant des gestes de balayage dans la fenêtre en temps réel. Comme je vous le fais entendre ici, l'application est parfaitement bien francisée. On entend parfaitement bien l'intégralité des renseignements et tout ceci en bon français. Plutôt cool. Vous allez pouvoir faire tourner la caméra tout simplement en glissant vos doigts de droite à gauche et de gauche à droite pour que la caméra tourne sur 360 degrés pour regarder dans les moindres recoins de votre terrain ou de votre maison. En fait de votre maison, puisque je vous ai dit, cette caméra est une caméra d'intérieur. Vous allez même pouvoir zoomer sans problème, pincer, dépincer pour voir encore mieux. Puisqu'on filme en 3K, donc une très bonne qualité d'image avec cette caméra. Voilà pour la présentation de la C22 de chez Emilab. La dernière caméra que cette société a mis en place. Une caméra de sécurité, une caméra de surveillance que je peux éventuellement vous conseiller si vous voulez garder votre maison en toute sécurité. Si vous désirez par exemple surveiller une personne en situation de handicap, un parent âgé à distance, et bien cette caméra peut être vraiment très utile. Je vous mettrai donc tous les liens en description. Il y aura même une petite réduction. N'hésitez pas à aller voir en description. Et surtout, merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Abonnez-vous pour continuer à soutenir et surtout partager un petit like, un petit commentaire. Ça fait plaisir, ça encourage. On se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous les amis. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !